Musique Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows J'espère que vous allez tous bien, que vous allez au bout de vos rêves ou bien que vous y travaillez très très dur Ne lâchez pas, ne lâchez rien Il faut rester concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes, notre bien-être Être bien dans sa peau, être positif et toujours voir le bon côté des choses On va parler aujourd'hui de la romance historique et de mes dernières lectures Ces dix derniers jours, je n'ai pas beaucoup lu mais vous avez pris l'habitude avec moi Que c'est plutôt de la qualité que je lis et non pas la quantité Moi je suis vraiment étonnée à chaque fois que je vois certaines vidéos Où il y a des personnes qui disent Bon cette année j'ai lu 420 livres par exemple Bon je me dis dans une année il y a 365 jours, 366 jours peut-être des fois Comment on peut lire 400 livres ? C'est-à-dire qu'on lit plus d'un livre par jour Ce n'est pas logique Bon on peut lire un livre par jour des fois quand le livre est très intéressant On est scotché, on est pris par la romance ou bien par l'histoire Et donc on fait une nuit blanche et on lit ce livre La lecture doit être un art, ça doit être un pur plaisir de l'extase On doit prendre notre temps, on doit savourer chaque ligne, chaque chapitre Que ce soit un pur plaisir et non pas un automatisme Je trouve que c'est vraiment une absurdité de chercher à lire le plus possible C'est pour ça que je vous conseille à chaque fois Et je vous dis prenez votre temps, lisez à votre rythme Même si c'est un livre par an, ce n'est pas grave Mais il faut que le livre soit intéressant Prendre des notes S'immerger totalement dans l'histoire, dans l'action, dans la romance Essayer de voir ce livre-là en 3D, en 4D, en 5D Je ne sais pas comment vous l'expliquer Mais c'est-à-dire le vivre totalement Et on ne peut pas le faire si on lit très très vite Ou si on lit plusieurs livres la même journée C'est impossible En ce qui me concerne, je crois que c'est vraiment impossible Oui mes chers amis, j'attends vos avis sur ce que je viens de vous exposer J'attends beaucoup de commentaires Dites-moi comment vous prenez la chose Quelle est votre fréquence de lecture Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez plutôt lire beaucoup Ou lire à votre rythme J'attends vos commentaires Allez, je passe maintenant à mes lectures de ces 10 derniers jours Je commence par une romance historique très légère Que j'ai beaucoup aimée C'est une romance de Cathy Maxwell Je n'ai pas l'habitude d'en parler Ça s'appelle Surtout pas elle, surtout pas lui En anglais, His Lessons on Love Qui est sorti en 2022 Ça a été traduit dernièrement C'est le tome 3 de la série Made in Shop C'est l'histoire du conte de Marsden Qui profite de la vie en se livrant à tous les excès Sa tranquillité va vite voler un éclat Le jour où son ex-maîtresse dépose chez lui Le pire des cadeaux Qu'on puisse faire un célibataire endurci C'est un bébé Donc Dora est bel et bien sa fille Et Mars entend assumer ses responsabilités Sauf qu'il ne connaît rien au bébé Il lui faut une nounou Et paniqué, il engage dans l'urgence Mademoiselle Clarissa Taylor Officiellement la vieille fille du village Et là, elle a toujours vertement critiqué Mars Pour ses mœurs, se dissolue Et leur cohabitation va s'annoncer explosive C'est une très belle romance Que j'ai beaucoup aimée Sur le thème du mariage arrangé Avec une nounou Un bébé, un adorable bébé Qui s'appelle Dora Et on va voir que L'union de deux solitaires endurcis Qui finissent par se rapprocher Qui trouvent un terrain d'entente L'histoire est très légère Très belle J'aime beaucoup l'écriture de Cathy Maxwell Parce que les héros ne sont pas durs Ils dégagent beaucoup de tendresse Beaucoup d'émotion Et donc je vous conseille de le lire Et je lui donne un 4 sur 5 Je passe maintenant à Anne Gracie Qui est une valeur sûre dans la romance historique Avec sa dernière série parue en 2021 Traduite en 2022 Le premier tome de Les mariés de Bel Air C'est le tome 1 Ça s'appelle La fille du maître chanteur En anglais The Scoundrel's Daughter Lady Alice est victime D'un maître chanteur Elle a été bafouée par son défunt mari Et donc ce maître chanteur Détient des lettres compromettantes Et des exigences très particulières Donc il va lui demander De présenter sa fille A la haute société Afin de lui trouver un mari Avant la fin de la saison Et quand Lucie arrive à Charlton House Alice comprend que la tâche sera rude La petite effrontée Ne partage pas du tout Les ambitions de son gredin de père Et fait clairement de la résistance Désespérée à l'idée que les lettres Soient rendues publiques Alice fait appel à son neveu Gérald Qui est un fringant jeune vicomte Qui demande de l'aide Au colonel Tarrant Un héros de Waterloo Viril, fort Et infiniment troublant Mais Alice comme Lucie Ne sont pas prêtes A se fier à un homme J'ai beaucoup aimé ma lecture J'adore les livres de Anne Gracie Ces personnages ont toujours Quelque chose en plus Ils sortent de l'ordinaire J'aime beaucoup tout ce qu'elle met Comme mise en scène Autour de ses personnages La trame est très très belle Donc je vous conseille de lire La fille du maître chanteur d'Anne Gracie Et je lui donne un 5 sur 5 Je passe maintenant à un autre 5 étoiles De Jane Feeder C'est Dette de jeu En anglais Almost a Bride C'est le tome 1 de la série Almost Et les héros sont Jacques et Arabella Pour honorer une dette de jeu Frédéric Lassé cède tous ses biens A Jacques Fortescue Ce dernier prend possession Du domaine familial des Lassés Et accepte qu'Arabella La soeur de Frédéric Lassé Reste y vivre A condition qu'elle lui donne un héritier J'ai adoré ma lecture de ce roman L'histoire est très émouvante Et surtout à la fin Vous allez vraiment adorer votre lecture Vous allez adorer aussi notre héroïne Arabella Qui a un caractère bien trempé Et elle reste quand même généreuse Déterminée Et le duc est splendide Il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui Et d'un personnage de ce genre de romance Avec une pointe d'autorité Mais juste ce qu'il faut Il y a beaucoup de rebondissements L'intrigue est très très bien menée Vous allez trouver que le livre se termine trop vite Parce qu'il est très très beau La romance est très très belle Je vous conseille vivement de lire D'aide de jeu de Jane Feather Et je lui donne un 5 sur 5 Je vais liser aussi cette romance fantastique D'une romancière que je ne connaissais pas C'est Marcia Canham Alors c'est La femme aux yeux de tigre En anglais Across a Moonlight Sea C'est le premier tome de la série Le loup des mers Et les héros sont Simon et Isabeau Victime d'une trahison Le capitaine Simon Dante Est attaqué par la flotte espagnole Donc son bateau est en train de sombrer Quand il est secouru par un navire marchand britannique A son bord il découvre un drôle de timonier Puisqu'il s'agit de la fille du capitaine Isabeau Spence Une vraie tigresse qui s'habille en pourpoint Et grimpe comme personne au poste de vigie Entre elle et Simon Le climat est d'emblée houleux Mais tandis qu'il cingle vers Cadiz Pour sauver la couronne d'Angleterre Leur affrontement vire bientôt à la passion explosive Alors mes amis Si vous voulez lire un très bon roman Aventure et passion C'est une romance très originale Qui se trame sur un fond d'histoire de rivalité Entre l'Espagne et l'Angleterre Donc l'écriture de Marsha Canem Captive le lecteur Donc vous allez avoir une idée Sur ce qui se passe à bord d'un galion Comment ça se passe dans une bataille navale Avec des termes marins Et parfois un vocabulaire Que vous allez trouver très simple à comprendre Adorez aussi nos deux héros Parce que leur histoire est vraiment passionnante Et ils sont passionnés Donc c'est un excellent roman aventure et passion Je vous conseille vivement de lire La femme aux yeux de tigre de Marsha Canem Je lui donne un 5 sur 5 Je passe à ma dernière lecture de ces derniers jours C'est Le baiser du faucon En anglais dit Imposter's Kiss De Tanya Ann Crosby C'est le tome 1 de la série L'imposteur Et l'histoire c'est celle de Lady Fiona Elizabeth McEwen Qui est la fille d'un comte écossais ruiné Qui donne naissance illégitimement à deux fils jumeaux Mais son bonheur s'effondre Quand son amant anglais Lord Julian Merrick Melbourne Quoique très amoureux d'elle Est contraint par sa famille d'épouser une autre femme Dans la discorde Ils parviennent à un terrible compromis Fiona s'installera dans les Highlands Avec l'un des jumeaux Julian restera en Angleterre avec l'autre Le secret sur cette double naissance Devra être gardé Chacun des garçons ignorant Sa propre histoire et l'existence de son frère 28 ans plus tard Merrick Melbourne L'un des jumeaux Se rend en Écosse pour chercher à comprendre Qui est cette Fiona A qui son père malade Rongé par un chagrin mystérieux A écrit tant de lettres Sans jamais les lui envoyer En chemin Sa berline est attaquée par un brigand masqué Le faucon Qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau Cette histoire mes chers amis Est magnifique, sublime, extraordinaire Je vous conseille de la lire Les héros, les personnages Même les personnages secondaires Sont très très bien amenés L'histoire est très belle Et là on va entrer dans une aventure Avec nos héros A la recherche de la vérité Et on va voir comment va faire notre héros Pour trouver ses origines Je vous conseille donc vivement de lire Le baiser du faucon De Tania Ann Grosby Et je lui donne un 5 sur 5 Voilà mes chers amis Ce sont mes lectures des 10 derniers jours Ca m'a fait un bien fou de lire que de la romance historique Des lectures simples Passionnées, passionnantes aussi Et donc je vous conseille vivement de les lire Donnez-moi votre avis sur ces livres que je viens de vous présenter Quel est celui que vous voulez lire en premier ? Et dites-moi aussi Quels sont les livres que vous avez lus dernièrement Qui vous ont vraiment subjugué Ou bien qui vous ont fait faire une nuit blanche ? Allez mes chers amis Si vous avez aimé ma vidéo Likez-la et abonnez-vous Et je vous dis au revoir Et bonne lecture Merci d'avoir regardé cette vidéo !